Oh la la, je suis absolument navré, vraiment navré, j'ai fini la map en record et je sais pas pourquoi le record a merdé, vous n'avez pas le dernier épisode où je me tape les deux dernières vagues qui sont assez hard, je suis mort vous voyez au total je suis mort 37 fois Bah écoutez je vais vous raconter la fin et vous remettre, enfin vous dire à peu près ce que j'ai fait, donc en gros on arrive ici, alors normalement les portes restent ouvertes Excusez moi, j'ai chopé une petite toux entre deux, comment ? On arrive ici et donc ces trappes d'or là on les ouvre et quand on arrive sur, oups désolé j'en ai cassé une en plus Donc quand on arrive ici, en fait dans les tombes là il y a apparemment donc des, comment ? Ben des boucles en fait qui font spawner des masses de zombies Donc ici il y a bien une centaine de zombies qui spawnent, ensuite ici il y a, donc quand on a tué tous les zombies on arrive ici et donc on a les plaques de pression ici Alors il faut courir, ouais, hop, voilà, puis bon en gros il faut réussir à aller assez vite Bon Voilà, on arrive ici Excusez moi, je sais pas ce que j'ai chopé entre deux Ouais sur cette plaque de pression là, on arrive ici, ah bah, et puis voilà Puis donc le, le roi des zombies apparaît Donc on le bute, et quand on l'a buté, d'ailleurs c'est étonnant la torche a disparu Euh, donc on passe une torche, on pose une torche de redstone ici Donc enfin la, la, il nous droppe en fait une torche de redstone Ah excusez moi, c'est, 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 c'est assez embêtant Euh, on me prête, ah donc on a, voilà, on a les félicitations et tout, et on a le système en redstone Et j'ai voulu m'intéresser au système en redstone, comment il fonctionne Euh, ce qui explique notamment que j'ai normalement un petit peu de matériel Ah non, j'ai toujours mon, mon inventaire standard Euh, ouais, voilà pourquoi j'ai des boutons, enfin voilà Euh, donc, euh, c'est plus bas Non, c'est plus haut Oui, c'est de l'autre côté Euh, voilà, donc on arrive ici, et donc ici, euh, et donc c'est le système en redstone Et si vous voulez, moi je vous propose, c'est qu'on le regarde ensemble le système en redstone Donc moi je l'ai compris, parce que je l'avais, je l'avais tourné lors de l'épisode, voilà Qui a disparu, malheureusement, euh, merci Fraps Euh, donc voilà, donc vous en faites pas, on va se faire une série de plus entre deux Je vous propose quelque chose d'autre Donc ici on a nos, euh, deux boutons Donc là, en fait, ici ce sont les entrées, euh, du, euh, voilà Vous voyez, en fait, ici on est sur le panneau de contrôle, ici Excusez-moi, mais je sais vraiment pas ce que j'ai à tousser Voilà, euh, c'était immonde Euh, voilà, donc ici, en gros, on a le bouton, donc, euh, qui fait, euh, le Donc qui commence et qui fait, en fait, la, la, la prochaine vague Ici, on a, euh, simplement, donc, la difficulté Et le dernier, c'est... le reset Euh, donc, il faut bien suivre les couleurs, hein, donc, euh, il faut savoir qu'il a été plusieurs à développer cette map-là Euh, donc, il y a eu un bâtisseur, enfin, il y a eu au moins deux bâtisseurs et un mec pour la redstone, je crois Et donc, à mon avis, le mec sur la redstone, il a voulu vraiment assez expliquer aux autres Et aussi pour ceux qui aimeraient comprendre la map Euh, donc, euh, voilà Donc, le noir, c'est pour le reset Euh, le noir, c'est pour le reset Le rose, c'est pour la difficulté Et le gris, c'est pour, donc, la prochaine vague Donc, nous, on était en facile Donc, en fait, c'est simple Donc, les vagues, pour, euh, pour tout ce qui est facile, c'était à droite C'est toute cette partie-là Si c'est difficile, on est sur la partie gauche Donc, euh, déjà, on coupe la salle en deux Et on regarde ce qu'il se passe ici Donc, euh, on arrive ici Donc, quand on appuie sur le bouton prochaine vague On arrive ici Euh, on regarde quelle, euh, comment, quelle, euh Quelle difficulté le joueur a choisi Euh, pour la première fois, euh, donc, il doit y avoir une RS Ouais, ça, c'est une RS Nord Latch, je suis d'accord, ouais Et donc, pour la première fois, donc, on set simplement le Les game rules Donc, ici, c'est toutes les game rules du jeu Euh, ici, c'est une boucle Mais j'ai jamais compris à quoi elle servait Euh... Apparemment, c'est sûr, elle est mort Ça compte pour les morts Euh... Euh, en soi, ça, c'est pas réellement important Ah, si, c'est pour... Hops Si, c'est pour le... C'est pour c'était la nuit Et le... Le weather D'accord C'est tout va rapidement m'agacer Euh... Comment ? Oui, je coupe mon micro pour tousser quand même Parce que c'est bon, une fois, deux fois, ça va Mais... Alors, euh, cette partie-là C'est moi qui l'ai rajoutée pour vous montrer après Euh... En gros, on arrive ici Ici, vous connaissez certainement ça C'est un puce limiter Donc, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique Et on envoie des impulsions ici Euh... En soi... Donc, vous vous souvenez que quand on appuie sur le noir Simplement, euh... On a donc un reset Donc ça, on va le reseter Voilà Donc, on a un reset Donc, euh... Initialement Quand on arrive sur la map Euh... Les pistons, ici, sont comme ça Alors, je vais vous expliquer un petit peu Comment ça se passe, le redstone Euh... Alors, c'est pas moi qui ai fait ce système en redstone, là C'est... C'est les autres Mais j'ai réussi à comprendre le système en redstone Euh... Ici, donc, on a le... L'opuce limiter qui envoie une impulsion Quand on a appuyé préalablement sur le bouton Le signal arrive ici Et il se scinde en deux Premièrement, il va aller ici Et ici, il n'y a rien Bon Donc, il va passer ici Et ici, donc, il va balancer la première vague Ok Enfin, il va balancer... Non, en fait, il va activer une des lignes Euh... C'est quoi, ça ? Ouais, en fait, il va poser un bloc de redstone là-bas dans le bout Euh... Qui va, en fait... Qui va, bah, qui va, quoi Euh... Merde, à quoi elles servent alors ? Bon, bref, bref Bon, voilà Donc, ça déjà, c'est pour... Euh... Donc, toute cette partie-là, c'est ce qui va... C'est ce qui va simplement envoyer, donc, le... Enfin... Envoyer au mob le... Enfin, comment... Faire spawner les mobs Ça, c'est le système-là Mais, si vous regardez la partie violette, il y a également une torche ici Donc, simplement, quand le courant va passer ici La torche va s'éteindre Euh... Ici, donc, ça va s'allumer Et, donc, ça va envoyer une impulsion ici Simplement Et, euh... Donc, ici, je sais pas pourquoi... Ouais, ici, donc, c'est un simple inverseur Et, ici, donc, un petit ascenseur à torches Alors, premièrement, on va pousser le piston Et, en fait, ces deux torches-là C'est simplement une RS Nord Latch C'est aussi simple que ça Ça, c'est une RS Nord Latch Et, euh... Et, voilà, quoi Et, donc, ça va permettre, en fait, de maintenir le piston ouvert Donc, là, on est dans notre première... Euh... À notre première vague Euh... Donc, à la fin de notre première vague Le piston, ici, est poussé Ensuite, lors de la deuxième vague Euh... Donc, le courant va arriver ici Il va passer ici Il va encore scinder Donc, il va invoquer les mêmes zombies Qu'au premier round Plus Le courant va passer ici Puis ici Et il va appeler, euh... Les zombies, donc, du premier round Plus du second round, en fait Donc, c'est comme ça qu'ils font, en fait, les... Les... les vagues C'est tous les zombies précédents Plus des nouveaux, en fait C'est comme ça qu'ils procèdent Euh... Donc, on a toujours, au départ, les mêmes zombies Qui spawnent Plus des nouveaux Et, euh... Rebelote, ici Donc, s'il y a une torche Ça envoie un signal, ici Ça inverse les R-Snorlatch Et ça, euh... Envoie le deuxième piston Donc, on va voir ça Donc, et puis après, bon Vous avez saisi le principe Ça se répète 30 fois Donc, simplement, si... Je vais me mettre là comme... Euh... Non, on va se mettre là comme ça Si j'appuie sur le bouton Vous allez voir que Le premier piston va s'enfoncer Enfin, va se déclencher Et que, ici, la torche, là Va, euh... Va s'activer Et puis, vous allez voir, évidemment Que, ici, ça s'enclenche la première fois Et quand j'appuierai sur le deuxième bouton Enfin, une deuxième fois sur le bouton C'est ici que ça va s'enclencher Et ici, en fait, les deux Attention, vous êtes prêts ? Un, deux, trois Voilà, vous avez vu Donc, le premier piston est sorti Et la torche, là-bas, est activée Ça va s'envoyer une impulsion, également, ici Attention, deuxième fois Voilà, ça va envoyer l'impulsion Sur les deux premiers Les deux premiers sont setés Et ainsi de suite Et c'est comme ça que, euh... Ben, ils font les 30 vagues Voilà Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Euh... Le bouton... Bon, à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, également Donc, ça envoie de la redstone Là-bas, dans le fond Donc, on va y aller Hop, ça monte, ça monte Ça monte, ça va ici Hop Ça va là-bas Euh... Ici, je sais pas trop à quoi ça sert Ouais, ici, ça sert, en fait, au... Voilà Ok, ok Euh... Ouais, donc, ça, c'est isolé, en fait Ouais, ça, c'est isolé Ok Euh... Hop, hop, hop Donc, on arrive ici Et ici Donc, c'est simplement les compteurs Alors, je pensais que les compteurs, ce serait des piston tape En fait, non, ce sont des portes logiques Ce sont des additionnaires, en fait Euh... Donc, il y a des... Donc, j'ai vu des XOR J'ai vu des trucs compliqués On peut voir que, ici, par exemple Les deux torches, là, ici La Formule RS Nord Latch Euh... Il y a ça Donc, il y a ça, au total, neuf fois Ici Donc, c'est pour les unités Et il y a ça Quatre fois Euh... Donc, pour le 0, 1, 2, 3 Oui, donc, en fait, ici, il y a ça dix fois Parce qu'il y a le... De 0 Non, il y a ça neuf fois De 0 à 9 Non, dix fois Donc, oui, alors, je vais y arriver Donc, ici, il y a dix... Il y a dix... Il y a dix fois les mêmes portes, en fait Pour faire le... Bah, simplement, le compteur Et, ici, c'est... C'est pareil, mais pour les dizaines Donc, ça va jusqu'à 30 Je crois que j'avais fait un trou quelque part Ici Voilà Et, simplement, ici, donc, les courants sont récupérés Et, euh... Donc, simplement, bah, c'est un petit peu comme le... Le décodeur binaire, mais... Mais un peu plus compliqué Et puis, simplement, ici, bah, ça affichera le chiffre Sur le... Le 7 sèdement Donc, ça, c'est volumineux Moi, je pensais qu'il utiliserait une piston tape Comme le... Comme Aïpierre l'a fait, il y a quelque temps, là Sur... Sur son Let's Play Sur son Let's Play 2 Euh... Mais non, en fait, il passe par l'ancien système Donc, par le système de portes logiques L'avantage, c'est que ça fait pas de bruit Que ça provoque pas ou peu de lag C'est vraiment silencieux Et c'est fiable Ça reste fiable Voilà Donc, ça, c'était pour les compteurs Puis, vous avez vu, d'autres points et poucles Et c'est... Et comment ? Donc, c'est... C'est assez simple, en fait, leur système Euh... C'est volumineux Il y aurait eu moyen de faire moins volumineux que ça Mais... Mais c'est comme ça qu'ils ont choisi le truc Euh... Puis, à mon avis, il voulait s'expliquer Enfin, comment... Le Redstoner a voulu un petit peu expliquer Les principes de la Redstone A ses camarades Et donc, évidemment, il a pas pu faire extrêmement compact Il a dû... Voilà Grossir, en gros, pour que... Pour que les autres puissent comprendre, peut-être Et au cas où, en fait, quand les autres bâtissaient Euh... S'ils cassaient de la Redstone Qu'ils soient capables de... De le refaire, en fait A mon avis... A mon avis, c'était le... Le problème qu'ils avaient Donc, voilà Et quand on vient ici Donc, on est en mode créative C'est pas moi qui m'y suis mis en mode créative Ah, qui m'y suis mis en mode créative C'est quand j'ai appuyé sur le bouton On est de retour ici, en mode créative Voilà Vous avez toute l'histoire Ben, c'est tout Ben, écoutez, ben, je suis désolé de pas avoir filmé les derniers... Les derniers instants Euh... Franchement, cette map, je vous la conseille Elle est fun à jouer Moi, j'ai pris assez plaisir à jouer C'est assez redondant Et je m'excuse pour le son Je vous jure que pour la prochaine... Ouais, là, là, c'est bon Là, le son, normalement, il est censé être bon La météo, on va couper Euh... Les blocs, on va réduire également Euh... On va quand même mettre à 7 Euh... Les créatures passives, on s'en fout Bon, on va le mettre à 20 Les créatures hostiles, je les laisse, malheureusement Mais, puis, joueur, on va mettre à 30% aussi Pas de musique, voilà En gros, on va se mettre comme ça Normalement, vous devriez toujours entendre... Vous devriez toujours entendre le son Mais vous devriez davantage entendre ma voix C'est vrai que c'était pas mal le bordel avec les ombriaches Je m'en excuse Euh... Pareil pour mes autres séries Le son était désolé Donc là, pour la prochaine série Je vous garantis que le son va être bon Euh... Là, je vais... Là, je vais commencer à la tourner tout à l'heure Et voilà Bah écoutez, bah sur ce... Euh... Ouais On va se quitter sur le... Donc un tour du... Du fameux... Comment de... Donc du zombie... Euh... De zombie arena Et puis, bah on va se quitter là-dessus Franchement, waouh quoi Ils ont... Non, non, ils ont super bien géré le truc C'est assez petit Mais euh... Mais c'est fun C'est fun Et puis euh... Voilà Bah écoutez, bah sur ce... Bah je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz